Nouveau générique, nouveau décor, nouvelle émission. Bienvenue sur la RTB pour la première de ActuSport, une émission Omnisport. Tout de suite, les titres. Frappés de plein fouet par la pandémie du Covid-19, les cyclistes burkinabés reprennent petit à petit les entraînements. Une équipe de la RTB est allée à la rencontre des coureurs de l'Association des jeunes cyclistes de Kudougou. Vous le verrez, ils sont d'attaque pour la reprise. Les activités reprennent également à la Fédération Burkinabé du sport équestre. Toutefois, les acteurs sont confrontés à de nombreuses difficultés, notamment l'état de l'arbre de la piste et l'alimentation des chevaux. Immersion dans quelques écuries pour vivre les réalités du sport équestre au Burkina Faso. Le Real Royal, les hommes de Zinedine Zidane sont montés sur le toit de l'Espagne pour la 34e fois de leur histoire. La victoire face à Villareal jeudi a permis à Karim Benzema et ses coéquipiers d'être sacrés champions d'Espagne devant la banne à Lionel Messi, battu par Osasuna 2 à 1. Bonsoir à toutes et à tous. Première rubrique de ActuSport, c'est après ceci. C'est un secret de polichinelle. La pandémie du coronavirus a touché le monde du sport et les calendriers. Des compétitions ont été complètement chamboulées. Au Burkina Faso, le monde de la petite reine à l'arrêt depuis le mois de mars commence à remettre les pieds sur les pédales. C'est le cas de l'association des jeunes cyclistes de Kudougou à JCK. Ce jeudi matin, séance d'entraînement pour les coureurs de la JCK en présence de Rasmane Zundi et Mahama Diwena. Cela fait pratiquement trois semaines que l'association des jeunes cyclistes de Kudougou à JCK a repris les entraînements. Du moins, l'entraînement collectif. Même aux heures difficiles de la maladie à coronavirus, les coureurs n'ont pas tout arrêté. Au sein de l'équipe, en tout cas les leaders ont des machines qui les permettent de s'entraîner à la maison. Également, tu peux faire des séances d'étirement, des séances de yoga qui te permettent de relaxer les muscles et puis en tout cas te mettre déjà dans des conditions. Un entraînement dirigé par Sana Yisboudo, ancien cycliste de 1916 à 1994. Et au moins sept fois maillot vert des tours du Faso de Côte d'Ivoire et du Sénégal. Fort de cette riche expérience en tant que coureur, l'entraîneur de la JCK, Sana Yisboudo, a mis en place un système d'entraînement qui allie endurance et vélocité. On fait 60 kilomètres aller-retour, donc 120 kilomètres. Par exemple, aujourd'hui, on ne devait pas faire une longue distance. On devait faire 45 kilomètres voire 60 kilomètres. Le plus important est la vitesse. En cyclisme, si tu peux faire plus de vitesse que les autres, tu es bien. Pour l'entraînement de ce Cégé 2019, c'est une quarantaine de kilomètres entre Ouagadougou et Donsen. Aruna Yisboudo et ses équipiers désirés de retrouver très vite la forme ont bien cravaché dur. En attendant le retour à la compétition, le club du président Béron Moudou depuis sa création en 2011 enregistre 48 victoires pour trois titres de champion. Et comme chaque année, l'objectif majeur en 2020 est de remporter le championnat national. L'objectif principal cette année, c'est comme l'objectif de l'ensemble du groupe, c'est de gagner le championnat national parce que c'est une compétition phare. Également, il y a le tour du FASO. Jusqu'à présent, on espère que la situation du coronavirus va se calmer et nous permettre d'organiser le tour du FASO cette année. En tout cas, on a perdu le championnat l'année dernière au profit de Bésel. L'objectif est de le reconquérir. Depuis 2011 que j'ai mis en place l'ACK, les progressions sont très très énormes. Depuis 2011, on a trois championnats. On porte les championnats qui nous tiennent à cœur pour vraiment partager les choses avec mon rival Bésel, AS Bésel. Parce que c'est ma compétition de la situation, c'est pas sûr qu'on aura les mêmes compétitions que l'année passée cette année. De grandes ambitions qui nécessitent des moyens conséquents et pour atteindre des résultats propens. Le président du club de Koudougou n'hésite pas à délier le cordon de la bourse. Je crois que notre président aime bien le cyclisme. Il met les moyens qu'il faut. Quand on sort, il peut nous donner 10 000 francs pour nous restaurer. Il fait énormément pour nous et cela est bien. J'ai vu que ce qui se fait ici est bien. Le président fait des efforts pour le financement, les équipements, les salaires et les entraînements sont bien. Ensuite, là je sais qu'avec passé un palier à savoir recruter à l'international, une ambition remise en cause par le Covid-19. Mais le président Béremourgou ne désespère pas pour autant. Cette année, j'allais être le premier président et le premier club à pouvoir débaucher un coureur d'un autre pays. Moi, personnellement, je suis en négociation d'un Gabonais. Il y a un Gabonais et un Congolais. Et les deux, on était en train d'en propaler. Et malheureusement, le coureur est venu tout boucher. Mais on n'a pas rompu les négociations. Et ça peut se continuer en 2021. C'est pas la grâce des citoyens, oui. Pour le moment, Sana Ilboudo fait confiance au groupe actuel. Dans son effectif, deux anciens maillots jaunes du Tour du Faso, Aruna Ilboudo, maillots jaunes en 2015 et Mathias Sorgho, maillots jaunes en 2018. À ces deux expérimentés, il s'ajoute des jeunes espoirs du cyclisme burkinabé, comme Bachirou Mounéa ou Bremanana. On a un garçon qui s'appelle Ilboudo Issouf. On a Mounéa Basirou et Bremanana. Chez les anciens, il y a Mathias Sorgho et Aruna Ilboudo. S'ils acceptent encadrer les enfants comme il se doit, tout va bien se passer. À la Jizeka, on n'entend plus que le début des compétitions pour continuer à écrire l'histoire du club et pourquoi pas défendre les couleurs nationales avec ses meilleurs coureurs. Prétexte tout trouvé pour recevoir notre invité du jour après cette coup de pause. Avec nous sur ce plateau, Martin Sawadogo, directeur technique national de la Fédération Burkinabé de Cyclisme. Monsieur Sawadogo, bonsoir. Bonsoir. La Jizeka qui a repris les sciences d'entraînement, qu'en est-il des autres clubs de Burkina ? Merci bien. Je voudrais vous remercier au nom de la Fédération Burkinabé de Cyclisme et le ministère des Sports pour l'honneur que vous nous faites encore pour partager notre passion à tous, le cyclisme dans les échanges, à ma qualité de directeur technique national. Bon, c'est vrai que la Jizeka a effectivement débuté les entraînements. Voilà l'élément qui vient de se passer. Moi aussi, je suis sur le terrain et comme les autres équipes, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Une très bonne chose parce que le Covid-19 a beaucoup ralenté les choses. Et je crois que c'est un club qui a beaucoup d'ambition avec son président. Et je trouve qu'ils sont bien encadrés aussi avec un ancien, comme Ilbudo Sanna, qui a aussi montré ses qualités. Arna Ilbudo ? Non, non, c'est comme Ilbudo Sanna, un ancien, qui a aussi montré ses qualités de rouleurs, de sprinteurs et de ses expériences. Je pense que c'est au bénéfice, bien sûr, de ces coureurs-là. Donc, je trouve que c'est une bonne chose de reprendre les entraînements parce que l'UCI a fixé les championnats autour du 22 et 23 août. D'accord. Est-ce que vous avez les nouvelles des autres coureurs, ceux qui sont couramment appelés en équipe nationale ? Bien sûr que oui. Moi, je n'ai pas dormi, je l'ai sui à distance. Et depuis qu'on a allégé un peu la maladie, qui a un peu dégraissé, j'ai vu que presque tous les clubs sont, en tout cas, au niveau des routes, des routes nationales. Je vais parler, bien sûr, du SCK, je vais parler de Bessel, je vais parler de l'USFA et je vais parler des autres clubs, bien entendu, et autres. Donc, c'est pour dire que les coureurs, actuellement, ils s'entraînent puisqu'ils savent que les championnats ont été retenus par l'UCI autour du 22, 23 août. Donc, je crois que chacun, en tout cas, essaie de ménager, essaie de monter pour être le champion. D'accord. Parlons maintenant du tour du FASO. La 33e édition, on sait que le Covid a, en tout cas, tout chamboulé. Est-ce que cette édition aura lieu ? Bon, c'est vrai que je ne peux pas donner avec précision. Le Covid, effectivement, 19 a tout chamboulé, raison pour laquelle l'Union Cycliste Internationale a allé manier son calendrier de compétition, à savoir les championnats nationaux, les championnats du monde sur route et sur piste. En ce qui concerne le tour du FASO, je ne peux pas beaucoup affirmer qu'il aurait lieu ou pas, parce que je pense qu'il y a des mesures qui ne sont pas d'abord été levées, si bien que le département en charge des sports n'a pas donné, en tout cas, de directives à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'il se prépare ? Qu'est-ce qu'il se trame dans le couloir du ministère des sports ? Bien sûr, je sais que le premier responsable, le ministre Azipiou, en tout cas, ne dort pas, parce que vous savez que le tour du FASO, c'est un patrimoine, c'est devenu notre culture, c'est devenu notre passion, c'est une identité. Et de ce fait-là, le premier responsable, même en sport, ne dort pas pour cela, et souhaite effectivement que le tour soit lué. Mais vous savez qu'avec le Covid-19, on est confronté, bien sûr, à des règles, on est confronté aussi, si vous voulez, à des directives, bien sûr, du gouvernement. Donc, c'est là, bien sûr, qu'il faut attendre tout cela, l'évolution de la maladie, bien sûr, pour tout affirmer. Du reste, je n'ai pas encore entendu dire que le tour du FASO n'aura pas lieu. Et si réellement le tour du FASO ne sera pas réellement couru, je pense qu'il y aura beaucoup de fièves tifoïdes ou de palédiciennes ici. Mais du reste, je pense que, même si c'est ce que je pense en tant que technicien, et ensuite le dynamisme aussi du premier responsable, s'il n'y a pas eu un plan A, il y aura un plan B, je pense. Vous pensez, par exemple, à un tour, excusez-moi, réservé au club du Burkina ? Pourquoi pas ? Vous avez vu, en son temps, il y avait beaucoup de coton qui se coulait. Ensuite, ça faisait réellement une grande animation au niveau des villes d'étape. Et ça, réellement, c'était aussi très formidable. Donc, un plan B, ce n'est pas exclu. D'accord. Alors, un mot sur les élections. à la Fédération Burkinabé du Cyclisme. Parlez-nous un peu du mot du scrutin, puisqu'il y a tellement de polémiques autour de cette question. Comment ça se passe au niveau du cyclisme ? Bon, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que, d'abord, à ma qualité de directeur technique national, je suis un technicien pur. En principe, j'ai... Vous avez droit de réserve. Voilà, j'ai droit de réserve. Mais vous êtes président aussi de club. Voilà. Non, je ne suis pas président de club. J'assiste techniquement à un club. Voilà, d'accord. Maintenant, en tant que, quand même, carré du ministère, bon, peut-être que je peux vous donner des informations, des informations qui ont été déjà données. Tout à fait. Je crois que les clubs, ce sont les clubs qui votent. Si vous prenez, par exemple, un district, ce sont les membres des clubs qui votent le district. Si vous prenez une ligue, ce sont les membres des ligues qui votent. Les districts, du moins, les ligues, si vous prenez, par exemple, une ligue, là, ce sont les clubs plus les districts qui votent. D'accord. Et si vous prenez, par exemple, comme on appelle la fédération, ce sont les membres des ligues, les clubs, les ligues et les districts, et en assemblée générale, qui votent, bien sûr. Donc, un peu comme au football, hein ? Oui. C'est pratiquement le même système. Oui, c'est presque le même système. Peut-être à la différence qu'au niveau du football, c'est-à-dire qu'on vote le président, et après, je pense, si je ne me trompe pas, avec le règlement intérieur FIFA, qui, maintenant, met le bureau, juste après le vote du président. Ah, d'accord, oui. Voilà, je pense que c'est la différence, c'est ça. Maintenant, c'est que je dois dire, les élections sont là, d'autres se prononcent, mais nous, en tant que techniciens, nous, nous avons soif de compétition. On souhaite, bien sûr, comment on appelle, que ça se passe très bien, pour que les amoureux du cyclisme se retrouvent dans les acteurs, pour que les acteurs, effectivement, retrouvent leur compétition. Quelle est l'ambiance générale ? Bon, vous savez... Parce que c'est vrai qu'on va pas retourner dans les détails, mais l'ambiance générale... Vous savez que nous sommes dans une phase de fièvre, si vous voulez, électorale, et l'ambiance, pour moi, je ne participe pas très activement à cette ambiance-là, parce que je dis encore que je suis technicien, même en tant que ministère, nous, en tant que cadre du ministère, nous, notre rôle, c'est l'accompagnement. Voilà. Mais l'ambiance au niveau du cyclisme, c'est comme ce que vous voyez, comme toutes les autres fédérations, voilà, chacun bat sa campagne. C'est chaud, c'est bouillonnant, c'est passionnant. Il y a les coubats. Bon, les coubats, vous savez que ça, ça ne peut pas manquer, mais moi, dans ma philosophie, il faut toujours demeurer sportif. Parce que le sport, d'abord, c'est une discipline. Et le sport, c'est une éducation. Et il faut, on développe, bien sûr, une nation à travers le sport. Et quand vous parlez de discipline, c'est une éducation. Donc, que je répète, d'ailleurs, et qui a ses valeurs, qui a ses fonctions sociales, ses fonctions éducatives, qui rassemblent, et ensuite, maintenant, qui crée, en tout cas, une harmonie, et une entité sociale là où il faut développer. Je crois qu'il faut rester dans ces paramètres-là. Et quel que soit, comme on appelle le coubats dont vous parlez, la fièvre, les passions, rester toujours, en tout cas, dans le canal sport, comme on le dit. Moi, c'est ma philosophie, la guerre dans l'amitié. Merci beaucoup, monsieur Martin Sawadogo. Vous êtes le DTN de la Fédération Burkinabé de Cyclisme. On va aussi annoncer que, ce samedi, il y aura l'élection du président de la Ligue du Centre, ici, à Ouagadougou. Merci beaucoup. Merci. Et excellente soirée à vous. Merci beaucoup. Et bonne continuation. On l'a annoncé en titre de l'espoir pour les amoureux d'espoir équestre qui pourront reprendre leurs activités dans les jours à venir. Rentrer dans les écuries à cause du Covid-19, les chevaux vont reprendre le chemin des pistes. Cependant, les pâles freiniers sont confrontés à d'énormes difficultés. L'alimentation des chevaux coûte cher et la piste de course est de mauvaise qualité. Aboulaye Kabouré est allé à la rencontre des acteurs. Voici son constat. Le cheval est un symbole au Burkina Faso. Il est l'emblème national. Ils sont nombreux, les amoureux de ces équidés qui font le déplacement de l'hippodrome de Amdalaï pour y suivre les compétitions de course hippiques. Le sport équestre suscite l'engouement, certes, mais sa pratique est rendue difficile à cause de nombreux problèmes. Le problème que je vois actuellement, c'est le terrain. Vous voyez, même si vous rentrez dans le box des chevaux, vous allez voir qu'il y a du sable. Alors qu'au terrain, on court sur le granit. Ça, ce n'est pas bon. Alors que les chevaux qu'on a aujourd'hui, ce sont des chevaux métissés. Ils n'ont pas la force pour courir dans le granit. Et puis, c'est des chevaux qui coûtent cher. Déjà, notre symbole, c'est le cheval. Et puis, on apporte beaucoup de travail du cheval au Burkina. On ne peut même pas faire au moins c'est une saison sans perdre au moins c'est dix chevaux, quinze chevaux. Oui. Il y a beaucoup de chevaux qui sont partis à cause de l'hippodrome. Parce que le sol est dur. Les murs que vous voyez, comme cela, tout est tombé. Donc, les gens circulent de tous les sens. Donc, si on a des compétitions, d'habitude, on gagne des accidents sur notre piste même. En plus aussi, les chevaux, quand ils courent, il y a certains chevaux, quand ils voient le vide, ils peuvent déborder la piste et rentrer dans les voies et puis créer des années pour nous. Nous faisons un détour à l'hippodrome pour toucher du doigt la réalité du terrain. Cette discipline sportive, malgré ses inconvénences, arrive à porter haut le drapeau national dans les compétitions à l'extérieur. Aujourd'hui, le Burkina est bien connu dans le monde des caisses, dans la sous-région. Parce que nous avons participé et il y a pas mal de compétitions internationales. Ce qu'on peut déjà parler est de notre voisin, la Côte d'Ivoire, là où on a participé à la grande course, au grand prix de la CEDEAO. Le Burkina a participé, a été premier. La quatrième place aussi a été un cheval burkinabé. Il y a aussi la compétition qu'on a fait au niveau du Niger, le grand prix de l'intégration du Niger. Voilà, les trois premiers prix aussi. Le Burkina les a tous raflés. Si on va continuer, on peut parler aussi du grand derby de Yola au Nigeria, la frontière du Cameroun, là où le Burkina aussi a fait premier. Pour remporter des lauriers, l'entretien de ces animaux se révèle un impératif. Les différentes écuries en sont conscientes. Et propriétaires des cuiries, palais freiniers, entraîneurs et autres, doivent s'y investir davantage et ceux quotidiennement. La Fédération Burkinabé des Sports Équestres, bien qu'il y a un partenariat avec la Loterie Nationale du Burkina, l'ONAB, semble être un parent pour des sports au Faso. On rencontre beaucoup de difficultés pour la gestion réelle même de la Fédération. Voilà, parce que quand je parle de difficultés, nous parlons plutôt du manque de matériel, du manque d'infrastructures et du manque de suivi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce dont on avait préparé dans le cadre de la mise en place d'un certain nombre de compétitions, je peux dire que pour le moment, nous avons pu déjà déformer les hommes qu'il faut. Le staff technique est là, au niveau du départ, l'arrivée. Tout le monde est opérationnel. Mais nous manquons réellement d'infrastructures. Il faut le rappeler, les activités de la discipline ont pris un coup à cause du coronavirus. Et la Fédération, à travers ses premiers responsables, entend les relancer au moment opportun. Tour d'horizon de quelques informations sportives, c'est avec Mariam Ouattara. Après deux ans des règnes de l'éternel rival, le FC Barcelone, le Real reprend la couronne d'Espagne en battant de la Real 2 à 1 jeudi à l'occasion de la 37e journée de la Liga. Les Madrilènes se sont imposées grâce à un doublé de l'incontournable Karim Benzema, 29e et 76e minutes. La Casablanca compte désormais 7 points d'avance sur le champion sortant, le FC Barcelone, défait 1 à 2 par Osasuna, au Nou Camp, à seulement une journée de la fin. Élection à la FIF, c'est déjà fini pour la superstar du football, Didier Drogba. L'association des médecins de football, dernier au groupement d'intérêt, a accordé son parrainage à Sori Diabaté, laissant ainsi l'ancien capitaine des éléphants au carreau. La bataille finale pour la présidence de la FIF, séjoura entre Idriss Diallo et Sori Diabaté, le 5 septembre prochain. Rénovation du stade du 4 août, le secrétaire général du ministère des Sports et loisirs, Hermann Yabré, a échangé mercredi avec les tenanciers de commerce, aussi bien autour qu'à l'intérieur du stade. L'objet des échanges est d'informer les commerçants qu'ils devront libérer les lieux avant le démarrage des travaux. Merci, Mariam Ouattara. Sport de masse, à présent, la journée de travail se prolonge pour certains travailleurs qui, après le boulot, s'adonnent à la pratique du sport. Sont de ceux, là, pardon, les joueurs du FC millionnaire qui se retrouvent dans un cadre propice à la pratique du sport. Objectif, faire du football de maintien et nouer des partenariats entre eux. Une équipe de la RTB a assisté à une séance d'entraînement jeudi sur le terrain, excusez, Siguian Sport Arena, c'est à Ouaga 2000. Soirée d'entraînement, soirée de retrouvailles et de classiques au Siguian Sport Arena de Ouaga 2000. Agents publics pour la plupart, anciens sportifs pour certains, ils sont tous millionnaires ou du moins, ils jouent dans le même club, le FC millionnaire. Ben, FC millionnaire a été proposé par un de nos camarades, Kauré Adama, voilà, parce qu'il faut dire que nous jouons aussi dimanche matin à la zone du bois. Donc je pense qu'il y a un quartier à Yamoussokro qui s'appelle millionnaire et de ce pas, il a proposé FC millionnaire. On a vu que ça enchantait, ça fait vivre et puis paf, on l'a adopté. Ainsi, après une journée bien chargée, la relaxe se fait autour de la passion commune, celle du ballon rond. Et cela dans un cadre adéquat, mais pas sans condition. Nous sommes là depuis pratiquement un an et quelque chose et nous jouons tous les jeudis, soit de 18h à 20h. Bon, c'est une équipe corporative, elle est ouverte. Alors, nous jouons de 18h à 20h et on est très ouvert. Il suffit seulement d'être de bonne volonté, de ne pas jouer. C'est essentiellement des fonctionnaires, des travailleurs de tout service. Et quand vous venez, bon, il y a des contributions mensuelles et à partir de ça, on s'entraîne une heure, deux heures de temps. Le terrain est en location, si vous voulez, il coûte 35 000 francs l'heure. Quand on joue deux heures, on fait 70 000. Bon, nous particulièrement, vu nos rapports, parce que parmi nous, il y a des douaniers, des gendarmes, des assureurs, des banquiers, vraiment des gens de la fédération et tout et tout. Donc, on a pu négocier un forfait avec les gestionnaires du terrain, SIGIAN, et puis, bon, on paie tous les mois en cotisant. Personne n'ignore que, quand même, le sport est un bon exécutoire pour l'organisme. Comme on l'a dit, un esprit sain dans un corps sain, n'est-ce pas ? Donc, après le boulot, on voit de soi quand même que dans la semaine, nous trouvons du temps pour nous-mêmes pour pouvoir quand même permettre à l'organisme de se remettre d'aplomb pour pouvoir affronter. Et la semaine, et bien sûr, le week-end. FC Millionaire ne se contente pas de jouer au football. Le club est également un cadre de rencontres et de partage d'expériences. C'est des lieux aussi d'affaires, de rencontres, d'amitiés et de tout. Oui, c'est une ambiance vraiment bonne, enfin, parce qu'on se connaît pratiquement tous maintenant. Au départ, on ne se connaissait pas. Ça a été quelque chose de 2, 3, 4 personnes. Et spontanément, on se rend compte que les gens y ont adhéré. Vous constatez qu'il y a souvent, on compose souvent 3, 4 équipes où on se relaie sur le terrain. Donc, véritablement, la demande était là pour le sport. Il suffisait de se motiver, de se donner. Et voilà, c'est parti. Et aujourd'hui, vraiment, on se demande, est-ce qu'on peut arrêter, est-ce qu'on peut laisser. C'est devenu partie intégrante, disons, de notre programme et véritablement même de notre organisme, on dira. Pour l'entraînement de ce soir, proprement dit, l'équipe est scindée en deux. Les Rouges contre les Noirs. Dans un match plaisant sans brutalité, les acteurs, même sans supporter, se font plaisir. Une rencontre remportée par les Noirs, 8 à 5. Bon, nous avons remporté une victoire, donc on est joyeux, c'était bien, mais il faut vous dire que l'objectif, ce n'est pas la victoire pour nous. C'est la sueur qu'on coule, l'énergie qu'on dépende, les kilos calories qu'on brûle. Voilà, c'est ça qui est l'essentiel. C'est dans la convivialité qu'a pris fin l'entraînement du jour. Le club invite par ailleurs ceux ou celles qui souhaitent pratiquer le football de maintien que son équipe reste ouverte à toute adhésion. C'est un reportage signé, Rasmane Zondi et Alain Didier, comparé. Sachez que ce samedi également, il y aura élection au niveau de l'athlétisme. Il s'agit de l'élection du président de la Ligue du Centre d'Athlétisme et dimanche. Il y aura également élection et il sera question de l'élection du président de la Ligue du Centre de Taekwondo. C'est à partir de 15h, dimanche, au niveau de la direction régionale des sports du Centre. Allons dans la commune de Komsilga, au sud de Ouagadougou, précisément dans le village de Kienfangé, pour vivre la finale de la Coupe Naba-Boulga de Tamse. Une finale remportée par l'équipe de Kienfangé au tir au but 5-4, face à celle de Zamnogo, Adama Gitti et Akouagoro, pour le compte rendu. Cette 11e édition a mis aux prises Kienfangé FC en bleu et Zamnogo FC en vert blanc. Les deux équipes ont eu besoin de 40 minutes pour se départager sur le terrain. Zamnogo FC pousse, mais ce heurtre a une défense solide de l'équipe de Kienfangé. À la 40e minute, l'arbitre central le siffle et procède à la séance des tirs au but. C'est Kienfangé FC qui l'emporte par 5 buts à 4. Paris réussit pour le samandé Naba Boulga de Tamsin qui entend réunir la jeunesse autour des valeurs de cohésion sociale. Si tu fais un travail et les enfants n'ont pas encore pris connaissance de cela, c'est comme si tu n'as rien fait. Voilà pourquoi nous avons appelé les jeunes pour jouer au ballon et pour marquer positivement la fête. Nous souhaitons qu'il y ait la paix au Burkina. Cette compétition entre dans le cadre du 11e anniversaire d'intronisation du samandé Naba Boulga de Tamsin. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Ousseini Ouedraogo et toute son équipe. Merci au service des sports. On se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro de ActuSport. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada